Ça tombe bien, ça s'évapore quand il fait chaud, un maricot très fort. On a trouvé des sulfates, et des choses comme ça. Tout colle. On reconstitue bien l'environnement. Tout ça, c'est sur le trajet. Et on arrive à notre scratère cible. 30 mètres, on descend. C'est beau. Mais c'est toujours pareil. Ça veut dire que ces conditions dans lesquelles on a de l'eau acide, des ruisseaux qui coulent, des flaques peu profondes qui s'évaporent, etc. Ça n'a pas duré 5 minutes, ça a duré suffisamment longtemps pour déposer 30 mètres de ça. Donc ce type de milieu a été pérenne. Bon, on sort. Qu'est-ce qu'on va faire ? La seule solution, c'est d'aller très loin. Où il y a un très grand cratère. Puisqu'il fait 20 km de diamètre, donc a priori 2 km de profondeur. Mais il est très très loin. Alors là, il a mis du temps. Il a mis du temps. Il est parti en 2007, il est arrivé en 2011. Là encore, je regarde les photos tous les jours, tous les jours, et on s'embête d'un peu. Et on arrive au bord du cratère. Alors là, on cherche de géologie. C'est un peu moins intéressant pour ce qui nous intéresse. C'est qu'on n'appelait de grès basaltique, de grès remanié par de l'eau, etc., riche en sulfate. On a du basal presque frais. C'est un peu logique, là. Vous avez le grand cratère. Et tout ce qu'il y a là, c'est les débris qui sont sortis du grand cratère et qui se sont posés sur ce qu'il y avait. Donc ça, c'est représentatif de ce qu'il y a 2 km plus bas. Et a priori, 2 km plus bas, c'est du basal. Là, on sait ce que c'est. On aimerait savoir ce qu'il y a entre les deux. Surtout qu'entre les deux, vu de l'espace, il y avait des specks d'argile. Et l'argile, c'est le graal, pour les gens qui veulent faire de l'exobiologie, pas avec Opportunity, il est totalement incapable d'analyser la matière organique. On l'aurait dit sur un diphtec. Il aurait dit il y a du fer, qui a diagoglobine. Mais il n'aurait dit que ça. Il n'était incapable de trouver du carbone. Il n'y avait pas d'équipement pour, contrairement au chirurgien. Donc là-dedans, il y a des argiles. Et pas n'importe quelles argiles. La smectite. Quel est l'intérêt de la smectite ? C'est que ça se fabrique en milieu neutre. Or, le milieu neutre, c'est bon pour la chimie prévue. Eh bien, donc on est sous notre basalte et sous nos sédiments habituels. Et on trouve, spectralement, de la smectite. Le problème, c'est qu'il n'est pas bien équipé pour analyser la smectite, notre Curiosity, notre Opportunity. Il n'a pas de rayons X. La seule chose qu'il peut faire, c'est analyser globalement la chimie. Alors, il analyse la chimie globale. L'aluminium, sodium, calcium, potassium, fer, magnésium et tout ça. Et c'est des diagrammes de géochimie, ce qu'on attend, qu'on apprend aux étudiants. Là-dedans, telle ou telle roche se place bien. Si on prend la moyenne de la croûte martienne, avec Viking, Pathfinder, les météorites martiennes et tout ça, on est quelque part par là. Si on prend la momorionite, la smectite, il n'y a qu'une smectite, c'est là. Et les roches qu'on trouve là, eh bien, il y en a, c'est quasiment, vis-à-vis d'aluminium, du calcium, du potassium, de magnésium et du fer, de la smectite. Et ça, c'est bon. Parce que là, on a pu, peut-être, faire de la chimie prébiotique. Et si la vie est née, ensuite, on n'a plus qu'à s'adapter au milieu acide qui est venu après. Au milieu acide, au moins sur Terre, il n'y a jamais deux personnes. Il faut que je parle des bactéries. Donc, on est content. Alors après, des beaux paysages. Mais on est dans les brèches d'impact. Là, on est dans le basal du fond. Surmontée qui chappe de tout. C'est très beau. Mais, vous pouvez en parler parce que c'est même temps. Et puis, le but, c'était quand même de descendre. Pour essayer de retrouver les couches. Alors là, il y avait un endroit où il pouvait descendre, c'était pas trop raide. Donc, il s'est enfilé par là. Là, il regarde en bas quand il y a en haut. Là, il est à mi-pente. Il regarde en haut quand il y a en haut. Et c'est là que c'est la catastrophe. La tempête arrive. C'est pas la première. Mais là, c'est une grosse. Il s'est mis en sommeil. Regardez, ça c'est des vraies photos. Et quand il y a une tempête, il n'y a pas assez de soleil. Donc, les peintes de soleil ne marchent plus, non ? Le ciel s'est éclairci en septembre 2018. Et au portugais, il était resté nué. Fin de la mission. Alors là, le 25 septembre, la tempête était bien finie. On le voit, Curiosity. Vous voyez, il voulait aller en bas. Et il s'est arrêté là. Silence radio. Et voici la nuit d'au sec. Le 13 février 2019. La NASA, elle a officiellement déclaré. C'est fini. Ça, c'est les premières missions. Deuxième, contemporaine. Spirit. Alors là, on a posé à l'endroit pour des arguments morphologiques. Vous avez un cratère. Une lèvre. Qui est très grande. Une vallée. On devine là. Un delta, qui est caché par le mot sédiment. C'est pas marrant. C'est pas banane de la part. Donc, il y a de blocs à couler. Il y a un delta. Donc, il y a tout. On a dit, il y a des roches éliminaires là-dedans. Il y avait un lac. Avec une rivière qui se fait dedans, on a fait un delta. On s'y pose que du bas. La personne qui a choisi ce site a dû choisir tirer les orales. De toute façon, pas possible. Donc, quand il y a un jour, vous allez sur Mars avec des missions humaines. Emmenez-y avant ces 100 fois moins chères missions automatiques. Qui lui est une virale. Vous n'avez pas fait une erreur aussi grossière. Pour ne pas envoyer une mission à 100 milliards de dollars. Pour chercher de la vie. Et trouver du basalte. Ça serait quand même bête. Donc là, les géologues se sont complètement plantés. Il n'y a que de pas. Un nostrat coule pas. Alors, il y a des basaltes coulées. Il y a du basalte en strat. Parce que c'est des cendres volcaniques. Alors, on se consolait. S'il y a des cendres volcaniques, s'il y a des explosions. S'il y a des explosions, s'il y a des gaz. S'il y a des gaz. S'il y a des gaz. La mission est finie en 2019. Enfin, en 2009. Parce qu'il est tombé en panne. Et quasiment huit ans plus tard, il y a un papier qui est sorti. Qui propose. Il n'affirme rien, mais il propose. On a trouvé quelque chose qui ressemble beaucoup à des traces de lutte potentielles. Alors, c'est dans un coin au pied des strates de cendres. On ne voit rien de spécial. Et là, il y a des cailloux blancs bizarres. Ces cailloux blancs bizarres ont attiré l'œil des géologues. Ils ont dû en faire un spectre infrarouge. Alors, le spectre infrarouge, c'est ça. Et si on le compare avec des banques de spectres terrestres, ça ressemble à... Je ne sais pas si vous connaissez la géologie. Heltatio, c'est un champ de Geyser au Chili. Yellowstone, c'est un champ de Geyser aux Etats-Unis. En fait, ça, c'est de la silice déposée par des eaux chaudes. Et je l'essaie. Donc là, vous avez le champ de Geyser, de Tassio. C'est mieux que Yellowstone. Yellowstone, il y a beaucoup de l'arbre. C'est pas sérieux. Mais ils sont allés mieux que ça. Alors, on va faire des zooms. Ça, c'est Mars. Ça, c'est Tassio. 10 cm. 5 cm. Et là, ça devient intéressant. 1 cm. Regardez la convergence morphologique dans ce dépôt de silice terrestre. Ici, c'est dépôt de silice martiel. Terrestre, martiel. On n'a pas pu grossir plus. Et sur Terre, si on grossit plus, ça, on peut. On voit que ces dépôts de silice sont pleins de bactéries. Je ne peux absolument pas vous dire ce qui est né sur Mars. Mais il y a des gens qui proposaient qu'on aille là, avec Mars. Parce qu'ils disent, là, on a quand même des indices. Oui, mais alors, si jamais il n'y en a pas, la mission est foutue. Parce qu'on est dans des roches volcaniques. Ils ont choisi de la vie ailleurs. Vous voyez le genre de choses, quand on voit ça, quand même, ça ressemble. Convergence morphologique n'est pas similitude, mais quand même. Et sur Terre, c'est classique. Oh, j'ai du temps. Il faudra poser des questions. Maintenant, la mission qui est en route, qui est en légitime, qui est arrivée en 2012. Vous vous rappelez tous l'arrivée de Fioriti, le matin, en direct. J'étais à Florence, c'était pendant le festival. On était tous sur différents cibles d'ordinateurs. C'était tous officiellement direct, mais on avait des fois jusqu'à 2-3 secondes de décalage. Donc, j'étais pas sur le direct que ça. Et ça continue encore. Alors, quelle était la cible de Fioriti ? C'est un énorme cratère qui est là. Spectralement, il y a plein d'argile ici. Or, les argiles, je vous ai dit, non, je ne vous ai pas dit pourquoi c'est intéressant pour la recherche prébiotique. Est-ce qu'il y en a des gens qui ont un certain âge ici et qui se rappellent de ce que nos grands-mères appelaient la terre de saumière ? Vous avez dit quelque chose, la terre de saumière ? C'était un détachant. C'est une asmectivation. Et c'est une détache de gras. Vous mettiez la terre de saumière, vous attendiez un petit peu, vous brossiez, la terre de saumière par terre, mais la terre de saumière absorbe très bien les molécules organiques et les conserve bien. Or, c'est de la smectite et là, il y a des spectres de la smectite de l'espace. Donc, s'il y a des molécules organiques qui ont 3 milliards et demi d'années, la smectite, d'abord, ou que le fait que ça se fait en pH neutre donc c'est bon pour éventuellement les polymériser, ça les conservera. C'est là qu'on a le plus de chance éventuellement d'en trouver. Parce que dans du sable, non. Donc, là où il y a le rond vert, il y a de la smectite. Le problème de ce cratère, c'est qu'il y a un gros montagne centrale mais qui n'est pas un piton central. Pour encore, c'est un piton central de le cratère. Non, non, c'est une montagne. Les pitons centrales ne sont pas pas des des strates. C'est une montagne dont l'origine, honnêtement, n'est pas bien complète. On a l'impression que c'est un lac qui a tout rempli. Le problème, c'est que le sommet de la montagne est plus haut que les bords du lac, des bords du cratère. C'est rare d'avoir un lac qui monte plus haut. Donc, l'origine de ce truc-là, il y a plusieurs hypothèses. Et l'Europe, en particulier, qui paye une partie de la mission, parce qu'il y a des instruments européens, dit, on ne va pas aller explorer un truc dont on ne connaît pas l'origine. Mais, c'est les Américains qui finançaient l'immense majorité de la mission. Donc, c'est eux qu'on le voit au chapitre et on est arrivé. Ça, c'est les livres de confiance. On s'est posé là. Il y a une marche d'approche assez longue pour aller jusqu'à la cible qui est là. Mais on ne pouvait pas se poser près de la cible parce qu'il y avait beaucoup de dunes. Se poser dans des dunes, c'est tout gênant. Et puis, poser près d'une montagne vaut quand même un terrain plat si on ne peut pas bien viser. Donc, longue marche d'approche qui n'a pas été inutile. On va le voir. Alors, quand on se pose, on est, voilà, la montagne centrale. La base est à 5 km. le sommet est à 20 km. C'est des points très doux. Et, ça, la barre se monte à 1 km. C'est méchial. Et la cible va être par là. Donc, il va falloir aller par là en franchissant ce cordon de dunes. Donc, on peut, mais il faut faire comme ça. Et, il a vraiment une optique très bonne. Quand vous zoomiez, à l'époque, vous aviez ces choses-là. Voilà les strates, la cible de Curzzi, qui, d'après l'espace, les spectres spatiaux, sont pleins de ce Mexit. Au-dessus, c'est des sulfates, mais en bas, c'est des sulfates. Donc, milieu basique, milieu neutre, potentialité de bien conserver de la matière. Alors, là, il montre le trajet qu'il a fait depuis qu'il est arrivé. Il a fait ça. Et, il est là. Et, la cible, grosso modo, c'est ça. Il est dans sa cible. Il commence. Et là, il va monter, il va bien, tout ça, tout ça, tout ça. On verra quand est-ce qu'il tombe. Il a des roues bien habillées. mais bon, on ne marche encore très bien. Alors, je vais plutôt vous raconter l'histoire chronologiquement. Je vais faire sept zooms, spots géologiques, pour montrer quelques résultats, oui, dans le résultat de cette mission. Le premier zoom pour mes spots, c'est simplement la zone d'atterrisante. Il s'est posé, il avait du temps, il a mis au moins 15 jours à vérifier tous ses appareils, que tout marchait bien, etc. Donc, rien, simplement, autour de lui, pendant qu'il vérifiait, prenait des photos. Et là, le géologue, il était vraiment content, tout de suite, il voulait des couches. Il n'y a que ça. Là, c'est déjà vraiment en place, il y en a des couches, des couches, des couches, des couches. Et, en faisant quelques mètres au bout de 15 jours, il voit les couches. On va zoomer sur ce... quelque chose-là. Enfin, ce fragment-là, qui est un morceau de cette couche-là. vous avez... on va zoomer sur ce truc-là. Vous avez un galet, là, rond. Or, un galet est arrondi que si de l'eau l'a roulée. Donc, la mer roulait ses galets. Enfin, les couches, ça le connaissait. Donc, la mer, il y a quelque chose qui roulait des galets sur Mars. On l'a vu sans quitter sa base de départ, quasiment. Alors là, un autre endroit, vous voyez, donc, plein de cailloux. Vous voyez, la comparaison entre Mars et la Terre. Et comment on dépose ce genre de truc sur la Terre ? Il y a vraiment deux milieux avec toutes les intermédiaires possibles et imaginables. Les lits de rivières et les plages de galets. Il peut très bien y avoir une rivière levare qui chienne dans la mer qui est une plage de galets. Donc, soit c'était un ruisseau, une rivière, un torrent, soit c'était les bords d'un grand lac. Et, on va voir, il y a plein de données sédimentologiques qui permettent de reconstituer cet environnement actueux, d'être partis chercher de l'eau et on a trouvé de l'eau et on était content. Alors, les journalistes, je ne sais pas s'il y a des dans la salle, mais tant pis, qui disent souvent n'importe quoi, un peu, parce que la NASA dit n'importe quoi aussi, la NASA, il faut que les gens du Congrès votent pour des sous. Les gens du Congrès, ils n'y connaissent rien, donc on dit un peu n'importe quoi pour faire plaisir aux gens du Congrès. Il a dit, on a trouvé de l'eau sur Mars ! On rappelle que c'est Cassini qui, pour la première fois, a trouvé de l'eau sur Mars, l'île de confiance était là. Là, vous avez une lide rivière asséchée, là, vous avez un cône d'éjection torrentielle, vous savez avant, on s'est posé là un peu exprès, bien que la scie principale soit sable, mais quand même, là, regardez, on se pose sur un cône de torrent torrentiel, on trouve des galérons. Heureusement, ça veut dire qu'on est religieux qu'on choisit, c'est pas en quelquefant fou. Mais vous dites ça à un congresseman qui n'y connaît rien, qui vote n'importe quoi, ah, on a trouvé de l'eau, c'est extraordinaire. Là, vu où on était. Mais bon, quand on parle à des ignorants, on peut dire n'importe quoi. Vous savez tout ce qu'on dit sur le retrait, on entend le jour, la nuit, le noir, blanc, et quand on n'y connaît rien, on ne sait pas que penser. Les congressemans qui votent des milliards devraient savoir que penser. Ou tout moins pour les conseillers certifiés. Donc, alors en attendant d'aller voir sa cible principale, il faut y aller, il faut passer par là, parce que là, vous voyez, il y a un trou dans les dunes qui s'est noir. Qu'est-ce qu'il a pu faire avec le temps ? Alors, on a vu que c'était des conglomérats, des galets. Alors là, c'est le seul extra eau et vide que je me permets, un petit peu. C'est des galets de croues. Alors ces galets, c'est un échantillonnage de tout ce que le torrent a échantillonné dans ses 3-4 km d'épaisseur de rempart. Donc là, sous forme non en place, une coupe de toute la croute supérieure martienne. Bon, c'est essentiellement des roches volcaniques ou des roches magnatiques. Par exemple, là, vous reconnaissez qui reconnaît un gabbro. Le géologue y reconnaît un gabbro, il n'y a pas de problème. Vous voyez un gabbro un peu fait statique, enfin bon, et quand il y en a des mémoires analytiques bien meilleures que l'autorité, on peut faire de la chimie. Là, je compare avec un gabbro terrestre, un gabbro martien, un gabbro terrestre, un terrestre, un terrestre, un terrestre. On a analysé plein de cailloux et on peut faire la chimie et un géologue qui reconnaît, alors vous avez dû être allé à l'école dans le temps, c'est ce qu'on appelle une série magmatique alcaline qui raconte plein de choses intéressantes sur l'histoire magmatique de Mars. Ce n'est pas le sujet, mais quand même, il n'y a pas que l'eau et la vie sur Mars, il y a aussi l'intérieur, tout ça. Donc, les géologues apprécieront, on a, a priori, une série magmatique alcaline sur Mars. Ça, c'est le premier spot juste autour de là où on s'est produit. Deuxième spot, c'est Yelona Bay, c'est pas très loin. Ça fait faire un petit détour, mais vu de l'espace, ça avait l'air prometteur. Effectivement, quand on arrive, c'est un festival de strates. Alors, ce n'est pas des conglomérats avec des galets comme ça, c'est des grès avec du sable. Voilà les couches. Regardez les couches en couleur, là, c'est bon. Si vous avez l'œil, vous remarquez quelque chose. On a déjà vu ça, ils n'ont pas bien compris, ils n'ont pas bien écouté. Donc, on a déjà vu ce plat, ça veut dire qu'ici, il y avait un courant et on s'éluit bien. Et si on regarde ces couches, alors, dessous, c'est tendre, dessus, c'est bien dur, et dessus, c'est des grains de sable bien ronds. Des grains de sable bien ronds. Donc, là, pareil, ils ont été transportés par un fluide air ou eau. Vu la taille, c'est pas de l'air. Donc, on est sur une plage de sable avec des grains bien roulés. Donc, de temps en temps, c'est des galets, probablement près du lit du torrent qui vient de la montagne, et des endroits, c'est du sable. On peut commencer à envisager le milieu qui s'est fait au bord, au bord de notre... là, dans la plaine, il y a eu des rivières et peut-être des lacs avec des plages au pied de la montagne, au pied de la cible. La cible était là et on est au pied de la cible, au pied de la montagne, il y avait un lac, tout moins des rivières. Et c'est là qu'il a fait ses premiers forages. John Klein et Ken Bavard. Il les a faits assez prochains de l'autre. Alors, forage, ça n'a rien à voir avec ce que fera si tout va bien ExoMars. En gros, c'était une personne à percussion. Grosse, vous avez la taille, grosse mèche, qui faisait à peu près ça de profondeur. Donc, il prenait la poudre et l'analysait soit avec quelques câbles, soit avec les rayons ziques et tout ça. Mon successeur nous parlera des appareils, moi je ne parle pas des appareils. Et qu'est-ce qu'il a trouvé ? Alors ça, c'est quand on fait avec le sable du coin. Et par rapport au sable du coin, à la poudre, il y a ça en plus. C'est un diagramme X. Je ne vous raconte pas la technique du diagramme X, mon successeur le fera peut-être. Et ça, c'est de la smectite. Alléluia ! Et là, on la voit pour de vrai, c'est de l'analyse. Ce n'est pas du spectre, ce n'est pas de la chimie globale, là c'est un spectre X, c'est le réseau cristallin de la smectite. Et on en avait vu sur la montagne. Mais là, on n'avait pas vu spectralement. Pourtant, il y en a 20%. Il n'y en avait pas vu. Mais là, les rayons X sont formels, il y a 20% de la smectite. C'est bon pour la vie. Et puis, il prend la poudre et il analyse les gaz, la matière organique éventuelle qu'elle contient. Pour ça, il chauffe, on a une technique qui est très mal à droite jusqu'à ce qu'on sait maintenant. Et le problème, c'est qu'en chauffe, effectivement, il y a des bouffées de matière organique qu'on prend une molécule organique et qu'on la chauffe progressivement, on la casse en morceaux. Et on sait analyser les morceaux. Et si on est bon, on peut reconstruire la molécule initiale en analysant les morceaux et les températures à laquelle ça est détaché. Et le problème, c'est que les matières organiques qui sortent, c'est des produits organaux chlorés. Et en fait, pour expliquer ces résultats, on est obligé de dire qu'il y avait de la matière organique, mais il y avait aussi des perchlorates et quand on chauffe des perchlorates, c'est comme de l'autre javel, l'Empire, et bien ça casse les molécules organiques, ça fait des petits bouts chlorés, du monochloroban, du monochlorométhane, du dichlorométhane, etc., même du monochlorobanzen. Vous faites des molécules organiques chlorées, mais avec ça, vous ne pouvez plus reconstituer la molécule initiale que vous avez trop cassée. Et ça, c'est très ennuyeux. Parce que c'était... Alors, on aurait pu peut-être qu'il pensait... Maintenant, on en est sûr après, on a trouvé une perchlorate avec Phénix, mais quand la mission est parti, Phénix n'était pas... Donc, alors, sur... Comment ça s'appelle ? Le viking, on a soupçonné la perchlorate. C'était qu'un soupçon. Là, donc on est ennuyeux. Très ennuyeux. Et puis, il n'y a que pas beaucoup de matière organique, 0,3 g par tonne. Bon, beaucoup. Vous me direz, vu les oxydants, même si on ne chauffe pas, il y a des oxydants là-dedans et la matière organique, elle n'aime pas les oxydants. C'est pour ça que ExoMars va faire un forage pour... parce que les perchlorates sont faits à cause des ultraviolets sur la glace et tout ça. On espère qu'en fonction d'un mètre ou deux, si ça descend mieux qu'Inside, on sera peut-être moins gênés. Mais, là, gros coup de froid sur le moral des gens. Et puis, il y a du méthane qui sort de temps en temps. Des petites bouffées de méthane localisées. Donc, c'est pas un vent qui amène du méthane venu de loin parce que c'est trop local et temporaire. Il y a de temps en temps du méthane qui sort... Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. C'est largement au-dessus du bruit instrumental. Alors, c'est intéressant parce que le méthane peut avoir trois origines. Des chondrites carbonées qui, donc, qui contiennent de la matière organique ou des débris de comètes qui, par les ultraviolets, les renveillements physiques peuvent être cassés et faire du méthane. Des réactions purement minérales quand vous avez de l'eau, du CO2, des certains types de silicates, ça peut faire du méthane. Mais il y a également sur Terre plein de microbes qui font du méthane. Donc, trouver du méthane, on va dire qu'il y a une chance sur trois, si on peut dire, un cas sur trois qui indiquerait que, peut-être, il y a une vie qui fait du méthane. Mais ça peut être très bien purement minérales, voire extraterrestres. Alors, le extraterrestre, c'était vite éliminé parce que, vu la teneur en méthane qu'ils ont trouvée, ça ne va pas, mais entre ça et ça, on est pour l'instant incapable de choisir. sur Terre, on va faire les analyses isotopiques du carbone, sur Mars, on ne sait pas. Mais on y reviendra, ce méthane. Si je traduis tout ce que je vous ai dit, en langage de tous les jours, ces roches, le sable, le grès, tout ça, ont été déposées par de l'eau courante dans un ancien lac. Elles sont déposées dans de l'eau peu salée avec un pH neutre. Neutre, c'est la semaine qu'il dit, peu salée, on a trouvé du sulfate, du chloro, co-existence de micro-environnements oxydés et réduits. Elles contiennent des molécules carbonées. Cet ancien environnement serait tout à fait habitable aujourd'hui par la majorité des bactéries terrestres. Actuellement. Alors que l'ancien environnement d'Opportunity, sauf l'eau, il y avait la smectie, mais on ne sait pas trop, là où on avait les myrtilles et ça, ne serait que pour des bactéries acidophiles. Ça existe, j'en perds, et allophiles. Le pH neutre est une condition favorable à la chimie prébiotique. La question auxquelles on pourra par exemple, ces anciens environnements habitables ont-ils été habitées ? Pour ça, on ne répond pas. Alors, la NASA a fourni une carte de cet ancien lac avec les photos de l'espace et tout ça. Il s'est posé là, d'autres similaires, mais quelque part par là. Voici la carte de l'ancien lac avec les vagues qui venaient piter au pied de la cible, si je puis dire, et le centre du courant, enfin, le fleuve, le torrent qui arrivait comme ça. Regardez cette carte. On y reviendra. Alors, troisième spot, c'est ces grès qui sont déposés dans le lac, on en a vu quelques-uns. Dans le lac ou sur les bords, ça dépend du trajet. Je vais vous montrer quelques photos prises 5 km plus à l'ouest. Quand il est France, là, je vais voir cette chaîne, là. Je la vois pas bien. le lac, là, la barre fait 25 km, vous voyez. Alors, on va regarder ces strates. Là, c'est le géologue qui se régale. Oula. Vous avez des strates bien régulières, assez plates, etc. Ça, le géologue, il dit, c'est déposé dans le lac. Et l'eau qui coulait pas trop. Voilà, les détails de ces strates. Quand moi, j'ai vu ça, c'est ce que j'appelle l'orgasme géologique. Il faut avoir des orgasmes géologiques. C'est important. Nien n'est pire que l'impuissance ou la frigidité géologique. Là, vous avez des couches, Spray, là, il y a des couches. Est-ce que c'est le courant ? Est-ce que vous regardez mieux ? Vous regardez mieux. Alors là, il y a un peu une frustration parce que j'aimerais bien piloter pour aller braquer la caméra où vous avez les photos le jour, l'homme mince. Toutes les photos sur l'esprit l'homme mince. Mais bon, c'est pas moi qui dit allez voir là. En général, il tire un peu partout. Et quand on voit ce genre de trucs-là, les géologues, ils disent ça, c'est éolien. Ça, c'est des paléodunes au bord du lac. Il y avait des dunes. Je vous montre des sédiments éoliens bien de chez nous. C'est des sédiments éoliens mince. Là encore, une certaine expérience, mais par rapport à être simple, je connais très bien une grippe, une angine, la pandède. Donc, le bord du lac qui avait tant de sang, c'est des dunes au bord. Je ne vois pas trop. Quatrième spot. Alors, ces couches de grès, des fois éolien, des fois fluo-lacustre, l'érosion, les dissèque et on voit ce qu'il y a dessus. Et quand on voit ce qu'il y a dessous, qu'est-ce qu'on voit ? Là, vous avez les couches bien horizontales. Et là, les couches qui sont dessous, on ne voit pas bien, mais on voit qu'elles penchent comme ça. Elles penchent peut-être de 15 degrés, comme ça, vers le sud-sud-est. Voilà, les couches penchent. Mais sur des centaines de mètres. Ce n'est pas des petits courants. Et là, sur cette photo, vous voyez les couches bien horizontales. Et là, les couches qui pendent dessous. Et là, deuxième orgasme, on voit la limite. Vous avez les couches bien horizontales et dessous, sur des hectomètres, les couches qui penchent. Alors, une comparaison, comme je les aime, la Terre, Mars, etc. Vous avez bien vu un peu ça aussi, bien sûr. Alors, comment fait-on sur de grandes distances des couches, déposer des couches penchées ? Alors, voici, vous êtes tous allés sur des plages. Des fois, il y a des calamari baisses et des espèces de petits ruisseaux qui descendent du haut de la plage vers le bas de la plage. Ça fait des espèces de petits... Ça, c'est mon couteau qui donne l'échelle. C'est un bout de fil de pêcheur. Un petit ruisseau avec l'eau qui coule. Alors, l'eau qui coule, elle coule vite, parce que ce n'est pas profond. Donc, les grains roulent. Ça roule. Puis, quand ça arrive dans un trou d'eau, la vitesse du courant diminue et les grains se déposent et ça fait une espèce de pi-delta des symétriques. Imaginez que par la pensée vous faisiez une coupe comme ça. Vous avez des grains qui coulent au départ et puis la pente, ils se déposent là. Ils se déposent là. Ils se déposent là et vous déposez des couches comme ça. Alors là, c'est des symétriques. Ça peut être grand, hein. Ça, c'est certain. C'est une forêt. C'est des arbres de l'échelle. Et vous l'avez. Donc, on peut se dire ça, c'est pas mal. La direction, là, vous avez le grain de sable qui arrive avec le delta. Si vous, par exemple, mettez un petit bout de sable coloré en amont, le sable coloré arrive et il se déposerait là. Il y aurait un lit, une couche colorée qui aurait la géométrie du dos qui se dépose et le métrait rouge. Et vous voyez, c'est logique que la strate qui se dépose inclinée en coupe est perpendiculaire au courant. C'est logique. Eh bien, rappelez-vous cette carte de la NASA. Avec l'orientation des prises de vue des photos, j'ai pu retracer la direction de très rouge des couches que je soupçonnais à être déposées par un courant. Et haut, miracle, c'est perpendiculaire à la direction du courant dessiné un an avant par la NASA. Donc, même si l'érosion avait bouché ce machin qu'on ne savait pas que le courant arrivait là, on se faisait très bien. Mais on aurait pu le dire simplement en regardant les cailloux si on est un bon géologue. Je m'en fous. Oui, alors, d'après la vue de l'espace, la formation géologique du coin, la cible, c'est ce qui est marron. Ici, marron, on sait. Tous nos dépôts qu'on vient de voir, sédiments, éoliens, lacs, fustus, qu'il y a-t-il, ce qui s'appelle le Bradbury Group, c'est des dépôts récents déposés par le lac au pied de la montagne. Donc, ça, c'est des dépôts, il y avait un lac au pied de la montagne. La cible, je rappelle, c'est la montagne. Pour l'instant, il est là. Pour l'instant, on n'a vu que ça. On ne pensait pas qu'on allait voir tout ça, mais c'est vachement bien. On a vu du méthane, on a vu plein de choses. Et là, on va arriver à la cible principale, qu'on appelle la Murray Formation, en commençant par la Stimson Formation. Et là, on voit très bien que la cible, alors oublions les lunes, claire ou sombre, ça c'est des lunes sombres, la cible est faite de terre un peu claire que les sédiments lacustres récents. Quand je parlais de lac récent, c'est tout ce qu'on vient de voir. Ça, c'est des sédiments qui sont déposés dans le lac, ce sera le lac ancien. Les sédiments du lac ancien sont beaucoup plus clairs que les sédiments du lac récent. Alors là, on voit très bien la différence des sédiments anciens, clairs, lacs anciens, recouverts par les sédiments récents. Puisque ça recouvre, c'est que c'est plus jeune, forcément. Le plus jeune de Koumbi, là. 15 jours, 15 ans, 15 millions d'années, 150 millions d'années, allez savoir. Alors, je ne peux pas vous mettre de chiffres, je peux vous dire que c'est long. Comment puis-je le dire ? On va s'approcher par là. Sédiments anciens, clairs, sédiments récents, foncent. On s'approche là, sédiments clairs, anciens, sédiments récents, foncent. on s'approche. La limite entre le jeune et le vieux est là. On s'approche encore. Alors là, il n'y a pas d'échelle. Souvent, je mets mon couteau pour donner l'échelle. Qu'est-ce que vous voyez ? Les sédiments anciens sont parcourus de fractures. On n'y reviendra. Ces fractures sont pleines de dépôts blancs déposés par de l'eau qui a circulé dans ces fractures. Ça a été analysé, c'est du gypse. Ces fractures, évidemment, se continuaient par-dessus. Puis, il y a eu une érosion. Et un moment, on a enlevé, je ne peux pas vous dire combien de mètres ou d'ectomètres ou de kilomètres de terrain, mais la surface topographique qui a enlevé beaucoup de terrain était là. Donc, il y avait de l'aconsien qui s'est asséché dont on a érodé X mètres de sédiments et qui a mis à la surface ces fractures remplies de dépôts. Puis, le lac nouveau est arrivé. Et on a déposé les sédiments dont on a parlé depuis un millième du jour. Je ne peux pas vous dire quel est l'écart de temps, mais c'est beaucoup. Il a fallu enlever beaucoup de terrain. Et les réseaux sur Mars sont quand même moins vigoureuses que sur Terre. ça peut très bien être 100 millions d'années, 200 millions d'années. Pas 200 millions. Spot 6. On va vraiment avoir le temps de poser des questions. On va regarder le détail de ces couches inférieures. La cible. Alors, les strates sont d'une finesse. Ça, les strates mesurent 1 à 3 mm d'épaisseur. Et d'une régularité. Ça, le géologue disait, ça dépendait d'un lac relative. Il y a un petit jeu ou pas. Suffitamment profond pour être en dehors de la limite d'action des vagues. Donc, avec le vent, mettons plus de 10 mètres de profondeur. Et c'est une dimension très calme. Alors, pareil, il y a plein d'aspects qui était tout ça. Et alors là, de temps en temps, il y a des Américains d'homme-méchelle. Et sur une belle cesseure, il y avait ces dépôts de sédiments de lac calme. Alors, il faut qu'il fait ses analyses. Il donne un petit coup de brosse. Il regarde. Il dit des tas de choses. Et là, il a donné un coup de brosse, ici. Alors, c'est de loin. Non, les coups de brosse étaient là. Là, il a donné les coups de brosse. Regardez, vous reconnaissez ça ? Vous avez la brosse, un gros point de la brosse. Vous reconnaissez ça ? On l'a déjà vu. Ça veut dire que dans ce lac très fin, de temps en temps, soit ça s'évaporait, c'était à l'air libre, mais si c'est évaporé, soit l'eau se concentrait par l'évaporation sans que ça soit sec. Dans un marais salant, le sel se dépose au fond d'une plaque d'eau. Il ne dépose pas la surface, sauf la fleur de sel. Et il avait précipité ces cristaux qui sont des plus fins. Là, on a des moyens d'analyse. Et c'est du suivant de calcium, il n'y a pas de problème. Donc, ce lac, c'est parfois suffisamment évaporé pour que le sel précipite par concentration de l'eau. Ce n'était pas la surface, mais l'évaporation avait été suffisamment concentré pour qu'il précipite ça. Ça devient mon automne, la majorité de mars. Alors là, un autre orgasme. On est dans notre formation de ça. Et là, le hasard d'érosion fait qu'on voit les roches par-dessus. On ne les voit pas par la tranche, on les voit par-dessus. On va regarder, je ne sais plus si c'est celle-là. avouer que ça ressemble. C'est typiquement ce que le géologue appelle des formes de déficitations fossiles. Ça existe sur Terre, j'en connais, j'en ai vu sur Terre qu'en 3 milliards et demi d'années, en 3,2 milliards d'années, ça a été recouvert par plein de choses et l'érosion l'a fait que par hasard ces machins fossilisés arrivent à la florement cette calissie aussi. Donc ça, c'est des formes d'érosion actuelles. C'est la dernière hommage si on est quelque part ou des airs. Donc, ça veut dire que notre lac, où en général c'était de l'eau bien calme qui s'est déposée, de temps en temps c'était suffisamment évaporé pour concentrer et déposer des sels, des sulfates, mais encore sous l'eau. Et de temps en temps c'est évaporé tellement que ça s'asséchait et on a les formes de décidation. Le dernier spot c'est ces fractures dont je vous dis avec de l'eau qui a circulé et qui sont pleines de sels divers et variés. Or sur Terre dans ces filons avec de l'eau chaude qui circule dans le l'eau fait moins de 120 degrés il y a plein de bactéries sur Terre. Donc, là, évidemment, j'en sais rien mais c'est prometteur. Et je vous montre ces cristaux en général les minéraux qu'il y a dedans c'est du gypse et regardez le géologue reconnaît très bien les cristaux qui sont plus ou moins perpendiculaires aux épons c'est classique là c'est sur Mars là c'est sur Terre là c'est sur Terre aussi ça c'est du gypse comme sur Mars et là vous avez Mars et la Terre. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut pour qu'il y ait eu de la nuit. Il y en a dit une je ne sais pas. encore quelques news après c'est cette spot alors c'est des résultats de synthèse qui ont été publiés celle-là il y a deux ans deux ans et demi trois ans même ils ont fait une analyse minéralogique entre ici et là où ils étaient donc comme ça où là vous avez le pourcentage dans toutes leurs analyses entre différents trucs ce qui nous intéresse nous ce qui peut contenir dans la matière organique c'est les argiles vous voyez qu'il y en avait au départ ce n'était pas prévu il n'y en avait pas là et là où il arrive là où c'était prévu il y en a et là où il est actuellement ça s'appelle la clé unit l'unitaire chineuse donc on attend vraiment qu'il publie la suite mais c'est long parce que le passé des analyses brutes à un résultat publiable dans Science ou dans Nature ou même dans les Nata News il y a un temps de latence et autant les photos sont communiquées au public le lendemain autant les résultats d'analyse sont gardés sous le coup le fait qu'il n'ait pas publié c'est bizarre si il y a des gens de l'ESA ici j'en profite la NASA parle toujours l'argent est public donc les résultats photographiques doivent être publics l'ESA par exemple là il y avait la mission Cassini-Vignans la mission Rosetta n'était publiée qu'une photo sur ça alors c'était avec nos sous que l'ESA prenne modèle sur la NASA pour la communication peut-être pas sur la communication des fois ils en disent un peu trop la NASA mais l'ESA c'est vraiment pas assez une moyenne avec 10 NASA et 1 ESA ça serait pas vrai autre nouvelle 7 juin 2018 pour la première fois ils ont trouvé des molécules carbonées non chlorées c'est une même technique on ramasse de la poussière on chauffe et il s'est échappé cette molécule donc 4 carbones et 1 soufre sur Terre ce truc là c'est quand on chauffe pour parler grossièrement la roche-mer des gaz de schiste vous prenez des gaz de schiste vous chauffez et il sort il me roche une mer de gaz de schiste c'est qu'on appelle le chirogène pas Zem un gène et bien quand je chauffe je me roche tout un chirogène il sort ce truc là je dis que c'est prometteur pour l'avenir je ne peux pas la NASA n'a rien publié de plus que ça autre synthèse publiée pareil en juin 2018 le méthane et les dégages de schiste sont saisonniers c'est fin du printemps et l'été qu'il y en a plus c'est l'hiver alors il y a eu deux saisons deux ans mais enfin il faut attendre mais ça veut dire que les dégages de méthane sont liées à la température locale réaction chimique on sait très bien que la chaleur température augmente la vitesse des réactions biologique je ne peux pas vous dire mais quand même suivez bien l'actualité alors sur ce il n'y a quand même pas beaucoup de points parce que la plupart du temps il n'y a pas de l'état c'est pas bon mais bon on fait passer au sinistre il dit quand même c'est magnifique alors pour conclure le voyage de Curiosity avec quelques voilà c'est une photo qu'il a prise il y a deux ans il regarde tout le trajet qu'il a fait il est là regarde et voilà il a fait tout ça c'est bon et maintenant on est sur un endroit qu'on appelle Hématite Ridge c'est une il y a un peu plus d'oxyde de fer qu'ailleurs mais pas beaucoup plus et surtout c'est bien plus résistant à l'érosion donc c'est un relief donc il a resté sur cette quasiment un an a tourné côté sur ce duride la NASA n'a pas dit ce qu'ils ont trouvé si ce n'est que les roches sédimentaires sont les mêmes l'ancien lac et qui est resté ils disent pas pourquoi moins érodé parce que c'est plus dur mais pourquoi ça ne peut pas vous dire donc là on est sur l'endrite et là c'est ce qu'ils appellent clay unit c'est là que vu de l'espace il y a le plus d'argile quand on arrive dans clay unit ils n'ont rien dit pour l'instant ils y sont on voit des roches avec des strates très fines alors souvent la NASA quand il n'y a rien à dire elle parle quand même pour ne rien dire ça c'est un peu l'inconvénient mais ça ne dit rien quand il y a quelque chose à dire la NASA dit quelque chose même quand il n'y a rien à dire ils disent faites la moyenne c'est très bien ils disent on est très excités parce qu'avec ces machins là on saura l'environnement ancien on fait que ça depuis 10 ans mais bon chaque couche peut éventuellement être analysée la NASA a publié il y a deux mois ce petit sketch qu'on montre les conditions de ce lax inférieur le lac ancien des fois il y a beaucoup d'eau puis des fois il n'y en a pas beaucoup puis des fois il y en a beaucoup ça ressemble à certains lacs dans les pays désertiques il est là ça c'est Hématite Ridge Clay Unit et la suite du programme c'est tournicoter longtemps dans Clay Unit puis aller dans ce pédiment là et ensuite remonter le plus haut possible entre l'unité avec sulfate et cet truc rouge là et on va voir jusqu'où la nourrir sachant qu'en haut il n'y a plus des sulfates après spectralement ce n'est pas intéressant donc voilà le programme il faut attendre de nouveaux affleurements et paysages mais ça c'est tous les jours et puis des résultats d'analyse ça c'est tous les X au moins on a fait tout ça et il reste encore ça et c'est vrai alors je rappelle les quatre objectifs géologiques principaux de ces trois missions je commence par le dernier que vous intéresse moi que peut-on dire du magmatisme martien alors il est basaltique mais il y a au moins une série alcaline différenciée et j'ai l'impression et sinon les trois autres questions c'était là il fallait faire l'analyse géologique des couches et des roches pour déterminer si Mars était habitable dans le passé la réponse est oui pour Curiosity et pour Opportunity pour Spirits on en fait rien sauf si la silice peut être un toque de vie qui est très difficile il faut étudier les couches superposées sur la plus grande épaisseur possible 1500 mètres sur le bon Char on a commencé et c'est pas fini s'il n'occupe pas de matériel déterminer si certaines de ces couches contiennent des molécules carbonées ou un plus et si oui les analyser la réponse est positive il y a du carbone on va être très gêné par les pertes pleurates encore que l'analyse où c'est pas des pertes pleurates et du choufre et il se dégage du métal qui semble saisonnier donc vous voyez il y avait quatre principes but on a répondu à cette question l'avenir la mission américaine qui va se dépasser et étudier un ancien delta G0 cratère et la mission européenne qui va étudier se prendre grosso un ancien delta donc c'est pareil la stratégie est la même mais là c'est un ancien delta avec de l'argile et tout ça alors que Charles on ne sait pas ce que c'est que cette montagne il se trouve c'est un ancien lac on a de la chance ça va être tout à peu autre chose et voici ma dernière répositive ma dernière avant de quitter Mars regardons cette très belle étoile qui brillait dans les lueurs du crépusquio martien le 31 janvier 2014 c'est notre bonne militaire je vous remercie il y en a-t-il ? enfin 8 minutes tant que je mette ma veste oui ? oui je voudrais avoir des précisions sur l'histoire de la silice je ne peux pas vous donner de précisions ils ont trouvé dans une région volcanique c'est normal des dépôts qui morphologiquement et chimiquement ressemblent à des dépôts de geysers et sur terre la majorité des dépôts de geysers il y a de la vide je ne peux pas vous dire tout mais parce que sur terre l'eau qui sort elle est à 100 degrés et 100 degrés ça n'a jamais tué la vie si sur Mars la pression à l'époque était de béton de deux agrosphères l'eau mourrait peut-être à 150 degrés sur terre on ne connait pas de vie qui vive à 150 degrés si la pression était deux fois plus faible que sur terre l'eau mourrait à 85 degrés alors la vie à 85 degrés c'est juste poison sur terre donc il y a quelque chose qui est de la silice qui ressemble à des compressions hydrothermales et sur terre il y a des bactéries dans les compressions hydrothermales on ne peut pas vous dire bien sur Mars sur terre il y a même toujours de la vie dans les compressions hydrothermales et si l'eau ne boue pas à 300 degrés au fond de la mer c'est une très forte pression il y a des bactéries qui vivent jusqu'à 120 degrés il y a une question là-bas oui merci pour exposer un grand passion je me demandais est-ce qu'on peut s'apprendre à des nouvelles découvertes d'un point de vue géologique depuis l'orbite notamment et notamment peut-être des nouveaux instruments ou est-ce que ce sera surtout de l'alimentation qui sera à l'abri ? pour ce qui vous intéresse c'est-à-dire la vie il faut essayer d'aller dans un endroit où il n'y a pas eu trop de rayons cosmiques ultraviolets pour pas que la matière organique éventuelle soit oxydée avec perclorate donc il ne faut pas avoir cette perclorate donc que tu as l'abri d'où le forage d'où ils iront chercher comme ça sinon là ils vont chercher dans les mêmes cibles donc on va trouver qu'il y avait des lacs que c'était de l'eau d'où il y aurait un peu salée ils vont trouver la même chose parce qu'ils se focalisent sur la vie moi s'il y avait deux missions envoyées il y en a une je prendrais un de ces deux deltas et puis l'autre j'irais expliquer explorer olympus monst je ne sais pas non pas pour chercher la vie mais comprendre le magnatisme mais il y a un peu des gens qui sont monomaniacs la vie la vie la vie la vie il n'y a pas que ça sur la vie sur Mars mais il y a ça il faut évidemment un chercheur creuser si on trouve qu'il y a eu de la vie sur Mars pour l'instant un pour un des corps habitables est habitué un pour un significatif statistiquement ce n'est pas très significatif si on passait à deux pour deux ça serait déjà un saut ça veut dire que la vie est plus de l'univers bon mais il n'y a pas que la vie sur Mars il y a plein de machins magnatiques c'était inside qui voulait faire voir qu'était la structure de Mars un tremblement de terre il n'y en a pas beaucoup mais ça marche le problème c'est le voir un degré geothermique avec la foreuse qui s'est pas foncée je pense que ça sera loupé mais il n'y a pas que la vie sur Mars il faut faire autre chose aussi mais là je suis peu pour la vie hors vie comme on va dans les mêmes environnements on va trouver la même chose ça ne sert à rien des histoires de la Gironde ensuite les histoires de la Loire ensuite les histoires de la Thalys bon mais j'ai je crois l'Himalaya ou l'Iran autre question donc à l'heure oui si sa géologue humaine était sur Mars combien mettrait-il de temps pour faire ces deux semaines si je prends l'admission opportunétique qui est la plus longue avec une jipe unaire comme celle d'Apollo 15 17 en une semaine il l'aurait fait aimer 200 fois moins cher qu'une mission habitée donc les gros dilemmes 200 missions inhabitées partout et couvrir de Mars ou une mission habitée à un endroit plus ou moins je ne sais pas 150 kilomètres 200 kilomètres c'est un dilemme je ne viendrai pas avoir à trancher la chose alors si on avait tout j'enverais 200 missions inhabitées et je choisirais avec mes 200 missions inhabitées ou poser la première qui habitait mais je choisirais non pas au hasard c'est-à-dire sur les trois missions il y en a une où vous êtes complètement trompé il y en a deux ça va mais une c'était lamentable donc pas question une fois deux fois oui une dernière question oui quelle leçon qu'y a-t-on de ces conclusions sur les instruments des prochaines missions là ils vont faire de la minéralogie encore mieux avec un raman avec un raman si tout va bien pour analyser les molécules organiques mieux qu'en chauffant comme ça le raman français de Mars 2020 il y a deux raman je ne sais pas si c'est le français ou si c'est l'américain qui fera ça mais il y aura des procédés bien meilleurs pour déterminer les molécules organiques si elles ne sont pas cassées par l'hyperchlorate parce que même si on ne chauffe pas mettez de la matière organique n'y a pas de jamais c'est pas bon c'est un bon désinfectant donc sinon 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 ils vont faire de l'analyse rayons X c'est la minéralogie mais ça maintenant là c'est l'organique il faut chercher l'organique mieux que ce qu'il faut alors l'idéal ils vont aller chercher avec Mars 2020 en gros il y a des carbonates or sur Terre les premiers carbonates qu'on connait qui ont 3,4 ou 5 milliards d'années on voit à l'œil nu les structures biologiques qu'on appelle les stromatolites si jamais l'évolution ce serait étonnant a suivi la même voie sur Mars et sur la Terre l'évolution ne repasse pas les plans c'est de la rouille mais les carbonates c'est très mauvais pour fossiliser la matière organique mais c'est bon pour fossiliser les structures macroscopiques voire donc si on va ça serait donc il faut des bonnes caméras oui je passe ma veste mais un petit test également pour le drone qui sort bien sur Mars 2020 quel peut être l'apport géologique ah ben alors survoler plein de machins avec une résolution des mères et diriger l'homme ou le robot vers un droit qui a priori sera stratégique voilà mon train d'accueillir voilà mon train d'accueillir je suis un voleur on part comme un voleur pour cause de SNC il faudra me réinviter pour que j'en parle plus longtemps j'ai plein de choses à vous dire et puis pas que sur Mars vous pouvez vous intéresser à la Lune à Mercure à tout ça alors